Moins de migration pour raisons humanitaires, plus de migration économique ou familiale. C'est ce qui ressort au niveau mondial du dernier rapport de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Le nombre de demandes d'asile en Europe a ainsi diminué de 10% en 2018, sauf en Espagne et en France où ces demandes ont augmenté l'année dernière. Parmi tous les membres de l'OCDE, les Etats-Unis sont restés pour la deuxième année consécutive la principale destination des demandeurs d'asile. En Europe, c'est l'Allemagne qui est en tête du classement avec plus de 160 000 candidatures. Constatation forte donc, les migrations pour raisons de travail étaient en hausse en 2018 de plus de 6%. En Europe, la croissance de la population a été faible au cours des dernières décennies. Et elle est entraînée principalement par les populations arrivées sur notre continent. En outre, les immigrés ont participé à hauteur de 70% à l'augmentation de la population active en Europe au cours des dix dernières années.